Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du coffret regroupant les deux saisons ainsi que le film de la série Looking de Michael Vannan, sorti en Blu-ray chez HBO le 15 novembre 2016 et mettant en vedette Jonathan Groff, Frankie J. Alvarez, Murray Bartlett, Lauren Weidman, Russell Tovey et Raoul Castillo. Trois proches amis homosexuels vivent à Los Angeles et tentent, à travers les expériences de vie et les rencontres, de mieux comprendre ce qu'ils cherchent dans la vie et de le trouver. Très facilement comparé à Queer House Folk pour des raisons évidentes, Looking est cependant à des années-lumière de la série coup de poing britannique adaptée aux États-Unis. Alors que Queer House Folk était une série brute avec peu de subtilité émotionnelle, Looking présente des personnages attachants, profonds, différents des uns des autres, mais avec de réels points communs qui délisent juste assez pour que l'on comprenne la profondeur de leur amitié. Ce qui surprend avec cette série est que tous les personnages sont bien écrits, sans exception. Même les plus petits personnages qui ne sont là que pour offrir une présence, je pense aux bénéficiaires du refuge pour jeunes trans, ou même aux One Night qui ne font littéralement que passer. L'avantage d'avoir des personnages tous aussi bien écrits est de laisser aux spectateurs un doute sur les personnages qui ont de l'importance. Quand on rencontre Eddie pour la première fois, il a autant de chances de rester jusqu'à la fin de la série que de ne rester qu'un épisode si on ne se base que sur l'écriture du personnage. Les dialogues sont pour la plupart tous aussi bien écrits et Lauren Whitman rend ces lignes absolument savoureuses de cynisme et d'humour noir. Mais il manque quelque chose à cette série comme il manque quelque chose à toutes les séries dans le genre, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Un personnage célibataire. C'est-à-dire une personne qui, quand elle est seule, n'est ni en transition ni en train de fuir. Le genre qui ne sort pas à tous les soirs pour trouver l'amour et qui ne magasine pas en série pour un peu de compagnie, mais qui, de l'autre côté, n'est pas célibataire à cause d'une carapace émotionnelle ou pour fuir la vraie vie. Patrick a failli nous offrir ce personnage entre la saison 2 et le film en revenant, célibataire, à l'apparence bien avec lui-même, grandi par un moment d'éloignement qui lui semblait bénéfique. Mais il n'en a pas fallu long pour que son retour à Los Angeles en soit aussi un dans ses vieilles habitudes et même si le personnage a effectivement bien évolué, on finit par comprendre qu'il ne faisait que fuir les risques des relations de couple. La série est présentée en format d'image 1.78, en anglais DTS HD Master Audio 5.1, français DTS Digital Surround 5.1, allemand DTS Digital Surround 5.1 pour la saison 2 seulement et espagnol DTS Digital Surround 2.0 avec les sous-titres en anglais, français, espagnol, latin, allemand pour la saison 2 et le film, danois, finnois, norvégiens et suédois. Dans les suppléments, on retrouve les commentaires des acteurs et des membres de l'équipe. En conclusion, je dirais que Locking est une série parfaite, presque sur tous les points, avec une écriture intelligente, des personnages profonds et des acteurs tous meilleurs les uns que les autres. Mais c'est aussi une série qui nous montre, même si c'est avec beaucoup plus de subtilité qu'ailleurs, à peu de choses près que des archétypes homosexuels sur lesquels on peut apposer des étiquettes. Pas autant que d'autres séries et avec des archétypes qui ont aussi d'autres niveaux, mais néanmoins des archétypes. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.